en outre de twitter allez ou pas pardon pas prendre partie donc c'est parti c'est parti du coup les pronostics changent du tout 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 Aegis perso broken impossible à toucher à des hitbox partout à de la range et en plus un peu de haine oui vraiment le perso est trop chiant le perso est trop chiant trop fort mais ouais après là pour le coup je pense que le game plan dans ce match ça va juste être de taper partout les côtés mettre un max des dégâts possibles du côté d'Aegis en tout cas et dès que le pichu est à kill% prendre Pira mettre une hitbox random et le pichu explose dans les secondes qui arrivent je pense que c'est très accuré franchement je suis totalement d'accord avec toi mais là en tout cas ça se regarde un petit peu ça tape ça essaie de se jauger là Oupak a directement celui sur Pira par on trouvait off stage ça va être vraiment très compliqué pour Aegis parce que si Aegis prend un t-jolt c'est la mort tout simplement elle a aucun moyen à part si un saut gardé mais encore mais là du coup la SD malheureusement le reverse up b qui n'est pas là j'ai raté ah reverse up b du coup on a eu la reverse up b qui c'est mal produit non ça va même pas gimp c'est juste up b dans l'autre sens et du coup Pira pas d'accord direction la blason ah ok c'est une SD en fait c'est ça voilà du coup un fsmash un petit peu un petit peu téléphoné mais bon n'empêche ça met quand même des hitbox de la part de Oupa de toute façon il a raison le but c'est de tuer pichu très vite parce que pichu c'est ça fait mal surtout avec la rage c'est très dur à toucher mais là par contre on a bien réacte en fait pichu c'est vraiment le perso qui gratte en fait c'est ça en fait ça gratte et dès que t'as kill% ça fait trop trop peur parce que le perso peut te tuer très vite il a des combos de follow up qui sont vraiment très puissants genre tu peux trouver facilement dans un back air back air ou alors sur un up tilt up air et là du coup t'es foutu et là regarde par exemple up tilt down air ça met quand même 35% c'est pas c'est pas négligeable quand même ah oui 35% c'est vrai que c'est mais bon faut quand même se dire que là pichu actuellement est à kill% ça c'est vrai et heureusement que Oupa ne joue pas carou là parce qu'ils ont un kill% avant ouais c'est vrai mais là du coup tu vois kill% utiliser une option agressive mais en fait avec pira ça va tuer très vite en fait c'est le perso le plus léger du jeu ouais c'est ça je voudrais voir si ça fait une down throw Bowser à 0 juste où est-ce qu'il va le pichu là par contre heureusement que le t-jolt a été cancel la reco parce que je crois que le side b ne touchait pas les gages mais là du coup on a un avantage correct de la part de Oupa même si à 150% ça peut vite tuer effectivement et là du coup face de l'edge trap classique pichu met son backer et là du coup on retrouve le center stage quand même là on va là du côté de Oupa on va vraiment vouloir grader le poste avant de mourir parce que là pour le coup c'est vraiment lessif parce que à 160% et c'est trouvé un kill surtout que là on est à kill% plus à l'arrache ok et là bon dans ce match est-ce que ça tue ça tue tous les jours malheureusement bien sûr pas le choix mais là du coup on évite vraiment d'edge guard en tout cas du coup c'est la bonne chose à faire parce que pichu un peu compliqué surtout quand tu joues Aegis c'est ça le river c'est vraiment très facile à choper un cloud village guard game and watch mais n'empêche Oupa trouve quand même pas mal ses follow up on trouve quand même des bonnes lectures et des bonnes conversions c'est beau vraiment bien avec ça Aegis ça c'est vrai là le down air le down air sour spot qui va amener de l'autre côté mais par contre ça fait plusieurs fois il faut que qu'il fasse gaffe aux zones rouges parce que si Oupa fait une option agressive sur la reco ça peut très très vite compliqué mais là Oupa va essayer de reco avec le salibé ça va fonctionner là par contre c'est parce que là on a eu le down dé qui a fait tuer alors c'était une grosse ouille parce qu'il aurait pu juste mal DI et du coup il aurait DI out parce qu'il a été tué derrière et il aurait été mort mais on a eu beaucoup de gens du coup de ce côté mais là on voit que Oupa essaie de jouer très patient et évite le match mais là par contre le down smash va dessus dans ce match vient de trouver dans pêche et en take chase c'est plutôt intéressant ouais c'est vrai on enchaîne Pikachu et Pichu en stream mais en tease si les deux pils gagnent je suis très triste malheureusement là là on est parti pour on est parti pour surtout quand même je pense même Oupa aimerait que tic gagne comme il veut je te cofoc je pense pas quand même il faut faut quand même vouloir se battre donc je veux pas lancer une partie pour perdre je pour de vrai mais bon en vrai ça proposait quand même du bon jeu de la part des deux côtés ouais mais tic a réussi à trouver l'avantage au bon moment et à la fin sur une monte de chase dans smash ça tue très vite et et là bah Oupa peut rien faire mais n'empêche il n'y a pas eu beaucoup d'edge guard c'est plutôt un avantage de Oupa en l'occurrence mais bon on verra bien sur la deuxième game alors il y a Plapla dans le chat déjà bonjour Plapla et j'aimerais te dire dans la venue il y a quelqu'un qui se ressemble énormément car moi j'ai cru que c'était toi et j'allais dire salut de Plapla mais je l'ai pas fait je vais te le dire juste bon donc on est game on va rentrer en game 2 ouais du coup on ne sait pas sûr quand même si ça va être joué bon en vrai la map c'était quoi c'était sur la battlefield tout à l'heure c'est assez assez neutre quand même je pense pas qu'ils vont repartir sur ça moi je pense pas je pense que déjà ban Kalos Yoshi quoique non Yoshi en vrai il y a aussi DF enfin Kalos et DF elle est la pire map d'Aegis pardon je sais pas si DF c'est vraiment la pire map d'Aegis avec Kalos oui ça va si bon ça arrête du coup ça retourne sur SBF en vrai c'est ok on va passer note pour les deux là je vais voir en fait on va voir si la game va se passer dans le même sens mais là pour l'instant même même principe ça se table des deux côtés à bas pour cent classique Aegis bon Mitra qui sait trouver ses conversions mais n'empêche Tic ne campe pas du tout non ça c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui est très agressif il joue vraiment agressif là ouais on n'a pas pas du tout vu Tijol quasiment dans le neutral c'est vraiment là ça essaie de faire un side b carrément dans le neutral mais vraiment ça veut juste se tabasser la gueule et en vrai c'est assez cool même si je sais pas si c'est la meilleure chose à faire contre Aegis bon en vrai c'est plutôt intéressant de voir comment ça se débrouille il faudra essayer de prendre la distance un peu avec Aegis parce que bah si il y a une Aegis rose sur une Pyra là ça meurt ouais mais après les deux persos peuvent mourir très vite en soi Pichu ça a un kill power assez conséquent oui ça c'est vrai d'ailleurs pourquoi enfin j'ai jamais compris ça ouais c'est comme ça je pense que le jeu a été créé pour mais là n'empêche on a un bon avantage de la part de Tic un avantage positionnel ou pas il est un petit peu bloqué en leg strap on voit qu'il a l'air et bon j'avoue que le leg strap de Pichu quand même c'est pas mauvais donc c'est assez compliqué de s'en sortir d'accord entre le down b qui est un petit peu utilisé de manière random mais il sera pas puni non c'est pas si grave là le Tijok est touché là c'est terminé c'est la mort non ça va même pas il avait toujours son saut quand même là le down air fer fer non c'est back air je sais pas c'est la meilleure animation je suis perdu c'est un fort order le back air je connais pas assez en fait il peut pas release et faire un back air voilà du coup le side b qui est utilisé en zone rouge et l'up smash qui va tuer n'empêche Pichu à 156% ça veut pas mourir non vraiment c'est tout là ça va vraiment être la plus grosse chose de Pichu enfin le meilleur truc de Pichu c'est qu'il va devoir gratter les pourcents c'est ça parce qu'avant de mourir comme ça il aura une bonne avance et il y arrive mais là n'empêche Tic a eu la bonne solution vraiment d'utiliser ses Tijolt de rester à mi-distance tu sais c'est Tijolt la saison avec les back air mais le problème c'est que voilà c'est Pira Pira ça touche une fois et ça tue surtout à ses pourcentages et contre Pichu mais là n'empêche du coup on retrouve un avantage neutre de la part des deux côtés Pira qui reprend l'avantage au niveau du ledge je joue ok bon du coup à tout à l'heure je vais essayer de cast game pour la fin vas-y bonne chance là le ledge qui a été trouvé n'empêche de la part de Tic c'est plutôt cool là on peut voir quand même que Tic a beaucoup beaucoup de mal à essayer de trouver l'ouverture et d'un repère qui va dessus assez vite et là du coup je suis rejoint de la part de Pichu ouais salut salut premier cast bon après je vais je pense pas que je vais rester pour les prochains je suis encore dans le moi je pense que je cast game après je vais essayer de voir quelqu'un d'autre je vais je vais faire autre chose ok ok mais c'est de cast game parce que c'est quand même intéressant d'un patch à cast c'est un match qu'on voit assez rarement surtout ici ce sont pas des personnages qu'on voit très souvent oui mais après ou pas c'est pas un perso qui joue particulièrement il s'en sort plutôt bien quand même surtout contre Pichu en vrai parce que c'est pas c'est pas non plus très facile que Tic est pas mauvais minuscule nice dommage le packer qui a pas tué et là le side B un petit peu téléphoné et le dernier qui avait bien été aimé bon Spike et là du coup toujours à l'avantage d'Oupa quand même mais bon la Tic rend quand même plutôt bien l'avantage on va leur gratter des pourcents essayer de tuer Spichu assez tôt c'est ça c'est vraiment l'objectif par contre la Pira ça se regule un petit peu quand même parce que les coups sont lents et le perso est lent généralement donc c'est un peu compliqué c'est fait ou speed par Pichu c'est un peu compliqué pour Pira je pense c'est ça là il shield énormément et le problème c'est que contre des grabs là dommage le downback a pas réussi à le retrouver il a la bonne reco heureusement ça part ici et là le back air oh nice fair il a couvert le saut bien joué n'empêche de la porte d'Oupa 2 air bravo à lui non il y a un partout ah ouais c'était ici qui a galéré il y a la régie à l'inversé les scores mais c'est pas sûr là du coup il y a 1-1 balle au centre mais c'était quand même deux matchs assez similaires on se tapait plutôt bien des deux côtés et en fait c'est la dernière interaction qui a payé pour la personne qui a galéré qui a gagné la game à chaque fois tous les deux à kill pour cent et là ça part sur Smashville oh la ma plus petite là par contre ça va tuer extrêmement vite de la part de Pira sans doute de la part de Pichu aussi de la part de Pichu s'il trouve un back air bien placé en vrai il y a moyen ouais de fou il y a vraiment moyen mais bon on verra bien comment ça va se profiler ça reste vraiment sur Pyramisra pour le lore pour le lore c'est vrai que voir ou pas quand même sur Aegis c'est assez spécial tout à fait tout à fait le lore sur Karou uniquement c'est quelque chose de bizarre mais bon là ouais du coup Smashville map très petite et là la non tech et là c'est la mort et oui à 23% ça fait mal c'est assez compliqué là par contre l'avantage de Tic et stratosphérique là pour essayer de reprendre l'avantage ça va être vraiment compliqué map très close range du coup ça va être compliqué de la part de Pira et là du coup la deuxième tech il va mourir oh non là c'est vraiment compliqué là il va falloir cheese on peut prier pour un comeback mais bon là ça va être vraiment vraiment difficile il va falloir cheese sera sans mauvais jeu de mots et ouais là n'empêche le bon 2 frame qui est trouvé dans le shield mais bon là honnêtement Tic n'a pas trop grand chose à perdre en soi il a juste à jouer très safe par contre là le le gros hub B qu'a fait le tuer à des pourcents ridicules les backers qui sont trouvés par rentre ouais là vraiment euh faudrait quasiment un miracle pour que ou pas comebacks le game là ça trouve le bon de back air drag down il y a le SIP qui n'a pas tué mais bon 150% ça tue assez tard au final ce truc il suffit juste de DI out ouais ça c'est très vrai bon là le back air qui s'est trouvé oh le B qui a été cancel par le nerf ok bon c'est plutôt cool plutôt cool pour Tic il peut mettre à son avantage là Tic en vrai essaie juste de trouver un coup là on stage il va side B encore là dommage le down air qui a pas passé c'est B qui lui sauve un petit peu mais c'est vrai que là juste Tic va essayer de zoner et trouver un petit dash attack un coup qui va tuer en fait tout simplement il essaie juste de tuer ça se voit il spam down B dans le smash olé 200% Pichu est-ce qu'on peut en parler c'est un attack primordial dommage et bien joué de la part de Tic n'empêche qu'a pas réussi à qui a réussi à à galer son sang froid n'empêche parce que la game 2 était plutôt close et il est mort en plus d'interactions compliqué et se manger un back air assez vite c'est un peu dommage mais n'empêche bien joué de la sa part du coup la régie qui a inversé les scores mais c'est pas si grand c'est peut-être le pic smashville en fait je sais pas ça a niqué ses timings de Tic je pense pas que c'est vraiment ça qui est qui est posé problème dans la game je pense que c'est juste